Je vous rappelle que tout à l'heure on pourra poser des questions, mais tout d'abord on va recevoir Joar Leclerc-Sidoum, elle est docteure en droit privé, elle s'intéresse particulièrement aux relations entre les humanités numériques, aux sciences humaines et sociales et aux droits. Elle est notamment aux questions de renouvellement des grands principes du droit au prisme des évolutions techniques et technologiques, elle est aussi militante, engagée pour l'autonomie de la Bretagne, elle a produit un livre également que l'on trouve chez Yoran M. Borner pour la réunification et le sujet de son intervention aujourd'hui c'est Peuple breton et bien commun. Merci. Je voudrais ici exposer quelques pistes de réflexion sur comment nous pourrions en tant que peuple breton, élaborer au quotidien, dans nos relations privées, un rapport différent à l'état central. Un rapport qui va dans le sens de l'autonomie, cette capacité à se donner ses propres règles, en accompagnant l'effort politique de réforme institutionnelle bien sûr, mais et c'est tout l'avantage de cette approche complémentaire, sans avoir à attendre que les résultats finaux, que l'aboutissement de cette refondation institutionnelle, adviennent. En un mot, avec ces pistes, on peut d'ores et déjà s'y mettre dès maintenant. Ces pistes se tracent à partir de la notion de bien commun et il me faut donc commencer par un très bref exercice de définition pour m'assurer que nous nous entendions parfaitement sur cette expression, qui n'est pas forcément connue de tous, avant de montrer comment cette notion peut être davantage mobilisée qu'elle ne l'est déjà par le peuple breton. Je vais donc vous expliquer rapidement, dans un premier temps, ce qu'on entend par bien commun au sens général, pour ensuite nous focaliser sur la Bretagne, puisque c'est notre pays qui nous intéresse aujourd'hui. Le mot bien renvoie couramment à deux idées distinctes. Un sens moral, celui de faire le bien, par opposition à faire le mal, et un sens juridique, celui de posséder ou de céder un bien, qui est le sens qui nous importe ici. La notion de bien est diffuse et riche, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit ici pour saisir les biens communs ou bien les communs, enfin, on parle de biens communs ou de communs, c'est pour ça que les deux expressions sont usitées, c'est la dichotomie entre le bien qui relève de la propriété privée, par exemple votre voiture, votre jardin, votre maison, et le bien qui relève de la propriété publique, celui de l'État, pour le dire rapidement, mais en réalité de toute personne publique, c'est l'exemple des biens municipaux. Donc de manière générale, le bien est immédiatement une affaire de propriété. Dans ce cadre, les biens communs apparaissent comme une alternative à cette dichotomie entre privatisation d'un côté et étatisation de l'autre. Historiquement, les biens communs correspondent aux biens qui sont appropriés collectivement et destinés à l'usage d'une communauté, qui la gère de façon autonome. Il y a donc un lien de propriété collective, mais aussi l'idée d'une autonomie dans la gestion par la communauté qui s'approprie ce bien. Il faut bien distinguer ces biens communs des biens publics qui, eux, sont gérés par une collectivité publique et dans laquelle on retourne à une idée de hiérarchie et de verticalité. Vous le savez, la Révolution française a rompu avec les formes traditionnelles d'organisations collectives et a procédé à la liquidation des droits collectifs des Bretons, et a été, entre autres, en Bretagne, le point de départ d'un long mouvement de destruction des structures sociales paysannes. La Révolution française a fondé un droit individualiste en sacralisant une conception de la propriété comme un lien exclusif, un lien d'exclusivité avec un bien, réduisant à peau de chagrin les choses à la disposition de tous. C'est alors depuis un processus de liquidation des biens communs qui s'est amorcé dans l'hexagone. La propriété collective dans ce cadre de pensée est considérée comme monstrueuse. Seule la propriété privée et la propriété de l'État doivent subsister. Cette disparition des communs dans le droit français n'a pas pour autant épuisé la question. Et les communs ont continué à exister et être reconnus dans des États moins rigides de par le monde. Alors, quelle est la réalité contemporaine des biens communs aujourd'hui ? Concrètement, comment reconnaît-on un bien commun ? Le renouveau de l'étude des biens communs est en grande partie dû aux travaux d'une économiste, Elinor Ostrom, qui a étudié des dizaines de cas à travers le monde, de régulation de ressources naturelles. La gestion des forêts en Suisse, par exemple, les systèmes d'irrigation aux Philippines, les pêcheries en Turquie, qui a chaque fois été organisées, autogérées, par les communautés qui en avaient l'usage. C'est d'abord dans ces cas-là la gestion des ressources naturelles épuisables qui a été la question posée par les biens communs. L'objectif dans ce cadre-là des biens communs est alors de concilier un droit d'usage et une préservation des ressources naturelles dont on sait qu'elles sont épuisables. Puis, dans un deuxième temps, à mesure que l'économie numérique prenait une place de plus en plus importante, c'est la question des biens communs numériques et de la circulation des connaissances que l'on souhaitait mettre à la disposition du plus grand nombre, qui s'est imposée à travers le prisme des biens communs. Les biens communs sont alors une déclinaison de cette alternative que je vous décrivais, entre le tout-marché ou le tout-État, dans un monde numérique, et permettent un enrichissement constant des biens numériques par leur mise en usage. C'est tous les logiciels libres que vous utilisez certainement quotidiennement et dont vous savez qu'ils sont régulièrement remis à jour par les communautés d'usagers. En ce sens, les biens communs relèvent à la fois d'une tradition et d'un futur, d'un héritage et d'un avenir. Ils apparaissent dorénavant comme une troisième voie contemporaine, alors que le tout-privé ou le tout-État a d'évidence échoué à garantir une vie libre et digne à chacune et chacun, et ne parvient pas à répondre aux différentes crises que nous traversions, crises écologiques, crises démocratiques, crises économiques notamment. Les travaux d'Elinor Ostrom ont dégagé une série de critères pour l'existence d'un bien commun aujourd'hui. L'existence d'une communauté d'abord. Pour nous, ce serait évidemment le peuple breton. L'autorégulation par cette communauté des usages des ressources en bien commun ensuite. C'est donc la question de l'autonomie, puisque l'autorégulation est une des facettes de l'autonomie. Ces biens communs peuvent être matériels ou immatériels, ce sont les exemples que je vous ai cités précédemment. Et puis la reconnaissance, et ça c'est important, et on achope ici sur la difficulté, la reconnaissance de cette communauté et de sa capacité d'autorégulation par le pouvoir central, ce qui évidemment n'est pas notre situation présente. Un autre marqueur des biens communs est le polycentrisme, c'est-à-dire la pluralité de centres de décision qui demeurent indépendants les uns des autres, quoi qu'ils puissent entretenir des relations entre eux. Cette notion est bien sûr particulièrement intéressante pour le peuple breton, qui spontanément aujourd'hui encore serait faite pour s'identifier à tel ou tel pays, le Trégor, le pays ficelle par exemple, demeurant dans sa construction identitaire, revêche à la centralisation, et ce matin on a entendu parler du pays de Mai et d'autres pays, enfin voilà, assez régulièrement, on en revient à cette échelle du pays en Bretagne. Les biens communs apparaissent de par le monde comme une notion à réinvestir, alors que tout l'indique, les questions d'aujourd'hui et de demain, environnementales, numériques, de santé, requièrent un renouvellement de la pensée de l'État, de la propriété et la revivification des communautés locales pour s'autocouverner. Alors le peuple breton dans tout ça ? Eh bien ce prisme des biens communs éclaire de multiples façons la vie politique bretonne aujourd'hui, sans que nous en soyons toujours conscients. En matière foncière notamment, c'est l'exemple du parc de la Brière, géré de façon classique dans le droit français contemporain par une commission syndicale composée de représentants de communes, mais ce qui en fait un cas unique au nom des habitants de ces communes, en se référant à eux explicitement, à tel point que dans une étonnante décision du 17 juillet 2020, la Cour administrative d'appel de Nantes parlait d'un statut unique de cette commission syndicale qui, et je cite la Cour d'appel, gère des biens appartenant aux habitants de ces communes et non aux communes elles-mêmes. C'est encore l'exemple des terres veines et vagues, survivants aux droits collectifs du peuple breton, qui avaient échappé à l'appropriation de l'État et ont longtemps continué à appartenir aux habitants. En 2009, le député Jean-Jacques Urvois s'en recensait des centaines d'hectares dans le Finistère et le Morbihan. Ces terres veines et vagues, aujourd'hui liquidées, ont suscité des résistances d'interprétation et des questions de notaires et de parlementaires bretons jusqu'aux années 2010, donc dans un passé très récent. Dans la protection de l'environnement, ces cas sont nombreux. C'est la bataille de Plogoff, par exemple. Les opposants à la construction de la centrale nucléaire, ayant compris que la bataille serait également foncière, avait créé un groupement foncier agricole pour bloquer des terres convoitées par EDF pour la construction de la centrale. Chacun était devenu propriétaire d'une parcelle minuscule, sans usage concret possible, en réalité, de ces terres-ci qui étaient convoitées, et la mise en commun avait permis de compliquer considérablement les potentielles expropriations. Elle avait donc cette mise en commun pour objectif la protection de l'environnement. Ce sont aussi les réflexes d'auto-organisation et de mise en commun des outils face aux marais noirs ou aux incendies ravageurs qu'on voit régulièrement apparaître en Bretagne. Il y a toujours une réaction collective très rapide de mise en commun de moyens et d'auto-organisation des gens qui sont au plus près de ces catastrophes. Alors, ces exemples ne correspondent pas à strictement parler sur le plan juridique au bien commun étudié par les économistes comme Elinor Ostrom, puisqu'ils ne sont pas reconnus comme tels, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance d'une communauté par l'État, le peuple breton étant nié dans son existence par l'État centralisateur. Mais ce qui importe, c'est que, de fait, ces exemples procèdent de la même logique de protection des ressources communes et d'auto-régulation, parfois par des contournements astucieux et créatifs, et toujours dans le sens d'une autonomie concrète de la communauté que constitue le peuple breton. Ainsi, plongeant dans notre histoire ancienne, on retrouve des traces, des souvenirs encore fertiles de cette forme singulaire d'appropriation collective que sont les biens communs. Alors, entendons-nous ici. Ce n'est pas tant que l'État centralisateur a prévu des dispositions spécifiques à la Bretagne, il n'y en a pas, et point besoin de revendiquer maladroitement leur existence passée. C'est bien plutôt que les pratiques bretonnes ont de fait maintenu une mémoire vivante et un usage là où l'État centralisateur souhaitait qu'ils dépérissent. Et c'est ça qui est intéressant en Bretagne. Ce qui importe alors, c'est la vivacité dans nos pratiques et non pas l'argument historique. Il ne s'agit pas de cultiver le passé ou d'instaurer le règne des morts sur les vivants, mais de comprendre d'où nous viennent nos pratiques collectives et de saisir qu'elles ne sont pas une succession de coïncidences, mais bien une culture de coopération à l'échelle locale qui se maintient. Les biens communs dans la vie du peuple breton, c'est aussi tout ce mouvement de sauvegarde culturelle par la langue, le chant, la danse qui vient d'être évoqué par mon prédécesseur. Le nombre de cours bénévoles donnés pour la transmission de la langue et de la culture sont incalculables et les initiatives sont bien trop nombreuses pour que je les cite dans le temps qui m'est imparti. Néanmoins, elles sont importantes à garder à l'esprit parce qu'elles sont le signe de ce que notre pays tient par son patrimoine immatériel. Ce qui fait de nous, si vous autorisez une formule pas très juridique, une nation poésie qui tient en grande partie par l'imaginaire, tout autant que par les actions très concrètes que j'ai décrites. L'ensemble de ces expériences autour de la culture bretonne, sans le savoir bien souvent, procède déjà d'une logique de bien commun, avec en ligne de mire la sauvegarde d'un patrimoine immatériel commun défini par l'UNESCO dans sa convention de 2003. Il s'agit, et là je cite la définition d'UNESCO, de pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire que les communautés reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel transmis de génération en génération est recréé en permanence par les communautés en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité. Celles et ceux qui dans la salle font vivre le mouvement culturel breton doivent se rendre à l'évidence, ils font du bien commun sans le savoir, et dans notre passé ancien et récent, abonde d'expériences qui s'apparentent à cette notion de bien commun, même si on ne se le dit pas explicitement. Et demain, alors, qu'en est-il pour demain ? À ces pistes déjà explorées, on peut en rajouter d'autres, de sorte que les biens communs peuvent constituer une troisième voie économique pour la Bretagne. Il s'agit des biens communs numériques. À Lagnon, à Nantes, à Rennes, pour le breton du numérique, les acteurs de l'économie numérique connaissent bien ces questions de biens communs à travers les notions de licence ouverte, creative commons, etc., qu'ils utilisent d'une façon ou d'une autre. C'est aussi un terreau favorable que l'on retrouve à Brest avec l'expérience de biens communs numériques qui s'intitule Brest en biens communs et qui s'articule à d'autres expériences de biens communs matériels comme les jardins partagés brestois qui bénéficient donc des biens communs numériques mis au service de ces biens communs matériels. En conclusion, repenser l'État, repenser la propriété, repenser les liens entre les personnes et le pays, je dirais même les pays de Bretagne, voilà à quoi les biens communs invitent le peuple breton. Nous avons un terreau fertile, du maillage des bénévoles des fêtes de village à la réactivité collective en temps de catastrophe environnementale, en passant par les mobilisations face aux périls économiques. Nous savons chacune, chacun, que le peuple breton sait se mobiliser ponctuellement. Reste à faire de cette capacité ponctuelle une règle, une récurrence, une habitude. Du fesnoz à l'émeute, la somme de toutes les luttes bretonnes, en dépit de l'annexion, dit la persistance de ce peuple résilient et réfractaire, comme tous les peuples qui parviennent à tenir face à qui veut l'effacer. Qu'importe le lieu de Bretagne, la cause ponctuelle, les mobilisations collectives scandent régulièrement que nous sommes, nous étonnant nous-mêmes à chaque fois de nous retrouver. Or, puisque nous sommes, et puisque c'est la Bretagne que nous avons choisie, notre devoir est d'élaborer ensemble, en toute occasion possible, des façons d'agir en commun, de faire choses communes, de coopérer. Voilà pourquoi le prisme des biens communs, qui réinvestit les notions d'autorité régulatrice, de normes, de propriétés, en les rattachant à une communauté, et non plus au seul état de centralisateur, et à sa prétention au monopole de régulation, permet de penser, d'une façon complémentaire, les quatre piliers de l'autonomie de la Bretagne. La reconnaissance du peuple breton, en tant que communauté, la protection de sa terre, et donc la réunification, la protection de ses langues, et donc la co-officialisation de celle-ci, et l'élaboration d'institutions adéquates à son propre commandement, et donc, ultimement, la constitution d'une assemblée de Bretagne. S'engager concrètement sur un chemin d'autonomie, d'autogestion, de partage et de mise en commun des ressources et compétences, sans attendre que l'Etat central nous y autorise. Construire un chemin d'initiatives collectives, qui formellement et juridiquement apparaîtront privées aux yeux extérieurs, mais dont nous savons qu'elles seront en vérité des figures de biens communs dont la communauté autogestionnaire serait le peuple breton, à l'échelle des différents pays de notre pays. Si la lutte politique pour l'élaboration d'une nouvelle architecture institutionnelle est indispensable, elle ne sera que mieux préparée et plus renforcée par une mise en œuvre des maintenants, de l'autonomie, par le prisme des biens communs. Les conditions concrètes de sa réalisation dépendent en partie de nous. Mais alors, si le peuple breton fait déjà dans les biens communs sans le savoir, quel intérêt avais-je de venir vous en parler aujourd'hui ? L'intérêt de faire des biens communs non plus sans le savoir, mais en s'y référant de façon explicite et double. D'abord, cette conscience des biens communs permet une plus grande ambition et une mise en cohérence de tout le maillage d'initiatives qui y participent en Bretagne. Ensuite, et surtout, c'est peut-être le plus important, cette conscience permet de prendre la mesure de la puissance qui est en nous. De nous regarder non plus comme des opprimés qui attendent poliment, gentiment, sans brusquer qu'un État central veuille bien s'asseoir à la table des négociations, mais comme faiseurs, créateurs, en capacité pour une grande part de forger notre présent, bref, en capacité d'agir comme le peuple que nous n'avons jamais cessé d'être. Et maintenant, chers compatriotes, cela dépend de chacune et de chacun ici, dans vos familles, dans vos ateliers, dans vos bureaux. Modestement, le rôle d'une intellectuelle, par définition, solitaire, est de fournir un travail préparatoire au combat, par définition, lui, collectif. Défricher des pistes, débroussailler des chemins, faire gagner du temps au collectif. Un plateau de dévoués intellectuels comme cela a été rassemblé aujourd'hui ne sera utile à la cause qui nous réunit aujourd'hui qu'à une condition. Si nous voulons que la Bretagne vive, si nous la voulons libre, donc nécessairement autonome, alors, à l'absence de nombreux élus régionaux aujourd'hui, il faudra répondre par la ténacité du peuple breton dès demain. Parce qu'au fond, nous le savons bien, de tous les continents et de tous les âges, il demeure une certitude politique universelle. Dans toute lutte d'émancipation, l'enjeu avant tout et après tout, l'enjeu toujours et chaque fois, l'enjeu, c'est le peuple. Qu'il se décide à être libre, qu'il se donne son propre commandement et l'affaire, d'une certaine façon, est réglée. Qu'importe les supplétifs, les déserteurs, les plus inanimes, avides de nous superviser dans nos débats, impuissants qui sont à se diriger eux-mêmes, qu'importe, puisque la puissance est en nous, puisque la puissance d'agir est dans le cœur du peuple breton, puisque c'est la Bretagne que nous avons choisie. Il vous a été démontré ce matin que la Bretagne doit être autonome pour persister dans son existence et que la Bretagne peut être autonome théoriquement. Pour passer de la théorie à la pratique, de l'idée à l'acte, c'est de détermination, d'endurance et de constance que nous avons besoin. À travers les biens communs, à travers la réforme institutionnelle que nous devons porter tous ensemble, c'est toujours de ténacité et d'obstination peut-être même dont il nous faudra faire preuve, ensemble, en chaque point de la société bretonne, d'où que nous soyons et qui que nous soyons, non pas en niant nos divergences, mais en dépit d'elles, convaincu que notre peuple, ni plus ni moins que les autres, a le droit à sa souveraineté propre, a le droit à son autonomie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada